Racconte-nous ce que tu fais, mon Sam. Je lui fais une belle moustache. Avec des brosses pattes. Alors Sam, impression ? Yes, we sound sure. On a commencé à rouler un peu tard ce matin vers les 11h30 parce qu'on a profité de la famille de Tristan, de la belle famille de Tristan qui sont adorables. On a bien profité, on a eu plein de bouffe, plein de cadeaux. Le camion s'est transformé en camion réfrigéré. C'est énorme, j'ai du pâté, des tartes, du vin, du saucisson. C'est vraiment cool. Je peux ouvrir un petit stand. Là, on en est à la troisième étape qui consiste à rejoindre Frété, le département de la Creuse. Et là, on va rejoindre, du coup, le département de l'Indre, qui fait partie de la région Centre-Val de Loire. On va dans une petite ville, un petit village qui s'appelle Ruffec. Aujourd'hui, c'est une petite étape de 100 km. La pluie, elle est bonne. Alors, Tristan, raconte-nous ce début d'étape, troisième jour. Comment ça se passe ? On voit le beau château derrière toi en fond. On a une météo assez peu clémente entre le zèv et l'eau. Puis la courroie qui se patine. C'est chaud. C'est chaud. Un peu de fatigue aussi depuis le départ de votre trip. On a boisse ! On a boisse, les amis ! Tiens-moi, filme ce qui arrive, là. Ça, c'est ce qu'on va apprendre dans cette pluie. Alors là, regardez-moi ça. Voilà. On pourrait aller dans cette direction-là. Non. On va là. Et là, ça promet, les amis. Ah, c'est cool. Et un trésor pour les pauvres à trouver. Et si j'avais besoin de toi, T'aurais-vous venu à moi ? 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 Et si j'avais besoin de moi ? 15 bornes de l'arrivée. Une réparation. Explique-nous, Tristan. Je pense que c'est un pétaradé. Et je pense qu'elle était trop gorgée d'eau, la mausse du filtre à air. J'espère que c'est ça. Sinon, c'est pas bon signe si c'est pas ça. Le filtre, je crois qu'on va mettre un filtre dans le vide. Fatigué. On repart gentiment pour les derniers kilomètres de la journée. C'était bien le filtre qui était plein d'eau. Au programme ce soir, mécanique sur Cabrel, est arrivé de notre parrain Mathias Malzieux et l'ami Nicolas Ullmann. On va démonté le pot. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Il n'y a pas de traces dans le cylindre. C'est déjà une bonne chose. Et... Bonne chose. Et, et, et... Le piston... Le piston, il y a des traces là. Sur le haut, mais... Ouais. Globalement, ça a l'air de bien se passer au niveau des segments. C'est un autre. On n'a pas arrêté de notre train. Qu'est-ce que tu as dans ton sac de surprisiers ? Ah, ça c'est bien. Je vais pouvoir avoir boucheté en bonus. Ah, ça c'est bien. Alors moi aussi, j'ai une petite surprise. Ça peut aller avec. Les osettes de derrière. Putain d'écureuils de merde. Et voilà. Mon histoire préférée, c'est au niveau externe. Ça c'est pour... Bon bah c'est parti. La course commence. Et maintenant, un peu de plaisir. Et puis ensuite... Et euh... Et moi, quand j'avais une mobilette quand j'étais petit, je t'appelais mon cheval de feu. Voilà. Génial. Et maintenant, toi, il a son petit restaurant aussi. On lui a fait... Écoute, je ne l'ai pas trouvé meilleur. Parce que souvent, on me demande si c'est un surnom. Ou si c'est un nom de scène. Alors je me dis que finalement, il est bien. Parce que... Du coup, c'est ton nom. Bah ouais. C'est le matin. C'est un chou. Génial. Bon bah... Hop. Ça commence bien. C'est bon. C'est bon. C'est sur petites flammes. Elle est filmée, elle est bien bonne. Oh mais... Ça c'est du jute. C'est magnifique. C'est magnifique. On va prendre le champagne. Mais non mais... C'est la maison de... Vas-y ouais. C'est magnifique. Ça va. Bah écoute, quand même. On se fait plaisir. On se fait plaisir. On se fait plaisir. Salut les mecs. Salut. Qu'est-ce que vous faites de bon ? Bah écoute, tu vois, on a refait tout le moteur de la sang-froid. Oui. Elle a un moteur neuf. On pensait avoir serré. Oui. Et en fait, la freinée, c'est juste ça. C'était pas du tout le moteur qui était bloqué. Tu as été penché au moteur pour l'instant. Exactement. Mais ça valait le coup. Ça valait le coup. Elle n'était pas serré comme idée. Je pense avoir serré moteur comme le dit. Regarde mon cheval de feu le même. C'était ça ? C'est pas le tout. C'est pas le tout. C'est le jour. Je prends le petit coup du pied. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est génial. Alors là c'est tout pour me les faire essayer, mais c'est ta préférée celle-là ? Celle-là c'est la mienne, c'est la préférée. Qu'est-ce que tu as vu que tu as mis un peu des chaperons de scooter ? Non, c'est un peu rouge, tu vois. Tu as le carburateur qui a déchonqué, tu as le variateur, un petit rétro. C'est Harley. Et c'est parti, faut tester un petit peu. L'aventure, c'est l'aventure. Les mecs, vous savez nous recevoir, il y a une nappe, un pâté, on se croirait dans un film de billets. Alors la nappe c'est... Donc on a un banquier. C'est vraiment un banquier avec un banquier. Qui s'occupe de réparer des bécanes. Un autre qui peut sauver les gens en disant quoi faire avec le web. Après ces petites choses qui te transforme dans la vie. Tu es devenu... Un infirmier ? Un électricien infirmier. Fan de Johnny Cash. Fan de Johnny Cash. Un incident. Hop, une illumination. Et toi tu t'occupes... Cette semaine, allez, je recommence les compteurs à zéro. Je fais attention. Voilà, voilà. Mais parfois on ne choisit pas forcément ce que moi. C'est chaud quand même. Un truc, c'est chaud quand même. Ah bah c'est venu... Mobilette et saucisse, franchement les mecs... Quel lundi quoi ! Merci à vous de Mande. Qu'est-ce que vous avez envie de faire cette course alors ? Ca part d'un rêve un peu fou. Il y a deux ans, j'ai rêvé que je traversais la France à Mobilette. J'en ai parlé à Mommaré, j'ai un ami. Et puis il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, on a reçu deux autres potes pour faire la traversée avec nous. Et on va faire 1000 bornes à Mobilette. On a fait 1000 bornes en commun, parce qu'on a fait 500 bornes aujourd'hui, au total, depuis samedi dernier. Et on traverse la France, de la Drôme jusqu'au Finistère, pour la lutte contre la sclore aux impacts. Est-ce que vous avez un proche ? Voilà, on a une amie qui a été diagnostiquée. Donc, 6 mois avant que le rêve un peu farfelu soit fait. Donc, du coup, ça nous a motivé à le faire, à lier l'agréable à l'utile. La sclérose en plaques, moi, ce que je trouve, moi, ce qu'on veut mettre en avance, c'est le fait que c'est une maladie qui n'est pas repoussée, comme tu disais. Le problème de la sclérose en plaques. Moi aussi, j'ai une amie qui a été touchée pendant les 20 ans, pendant les 40 ans. Et je voyais, en fait, qu'à l'époque, elle avait des phases de poussée qui duraient deux mois. Donc, en deux mois, elle était en fauteuil roulant. Et après, au bout de deux mois, elle marchait de nouveau. Donc, trois mois après, une poussée. Et les gens, tu avais une sorte de jugement. Les gens qui disaient, elle était en fauteuil roulant, elle marche, c'est du mytho. C'est horrible. Et ça, c'est toutes les maladies silencieuses, la sclérose en plaques, les maladies d'Alzheimer, Parkinson, la dépression, les maladies d'eau, tu vois. Les gens sont là à juger. Déjà, tu as un problème, tu vois. Tu vis une maladie horrible. Plus on en parlera, plus les gens comprendront et plus ça arrête à faire des idioties à des gens qui ne savent pas. C'est ça. Tu vois, le côté de préjugés, c'est aussi. Parce qu'on sait que le mental, quand même, même si ça ne se guérit pas avec une baguette magique, mais que le mental est capital. C'est un truc comme ça. J'ai eu une maladie auto-immune, justement. Et invisible aussi. Et à la fois, c'est bien parce que tu peux masquer certaines choses. Mais effectivement, après, le mental, c'est un cliché, mais c'est capital. Donc, si en plus, tu as une charge, comme tu expliques là, c'est criminel. De se rajouter du poids quand on a déjà des choses comme ça à assumer. Donc, effectivement, tout ce qui est communication, c'est bien. C'est bien. C'était une maladie rare, donc c'était la problématique aussi. Et j'en comprenne encore moins. Voilà, c'est clair, aux emplates, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Mais, voilà, pour sortir des clichés, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, malheureusement, c'est la difficulté, c'est que c'est un cas, un cas pour la personne. Génial. On dirait un virus. Beaucoup de pays mélangés. Ah, une brossée, là. Une brossée. Un banc de cow-boy. Un banc de cow-boy. Un banc de cow-boy. Un banc de cow-boy. Sous-titrage ST' 501